salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet comme vous comme vous savez pardon cette minute quintet en partenariat avec le site pmu.fr donc voilà vous avez plusieurs liens plusieurs boutons sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire on va parler du quintet plus de ce lundi on débute la semaine du côté de lyon paris comme régulièrement ces dernières semaines on a un quintet plus qui se dispute un peu en province on a eu marseille on a lyon on a eu strasbourg par le passé du coup voilà ce sera du côté de paris un quintet plus réservé à des chevaux âgés de 80 plus 2000 mètres à parcourir ce sera la première course du programme en réunion une le prix fédération des courses du centre-est ils ne seront que 15 au départ il y a déjà un partant les étés 16 le 4 the laureate qui est non partant qui est tombé ce dimanche donc voilà pour les conditions une piste qui devrait être assez souple il ya des plus qui sont prévus du coup une piste qui devrait beaucoup s'assouplir et avantager certains adeptes du terrain à souple on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 6 morton que j'ai retenu en tête de ma sélection c'est un concurrent de quatre ans voilà le premier atout de jean-pierre gauvin c'est son premier handicap 1 il a couru 12 fois dans sa carrière il a montré de la qualité surtout l'année dernière vous voyez il a couru cinq fois cette année c'est assez moyen maintenant il revient bien c'est son premier handicap et je trouve qu'il est vraiment pris à une valeur de méfiance l'an passé c'était vraiment bien à regarder il n'a couru que 5 que cinq fois pour trois victoires et puis c'est surtout un concurrent qui adore cette piste il y a couru six fois et en six tentatives il a deux victoires et toujours fini dans les cinq premiers donc cette aptitude à la piste me plaît tout particulièrement il a fait toutes les distances aussi bien 1600 mètres que 2200 mètres donc c'est un concurrent qui ne va pas être dérangé par la distance de 2000 mètres confié à gérald de mosset qui s'est imposé jeudi en celle sur entorus dans un quinte et plus un homme en forme ça me plaît beaucoup je pense qu'il est vraiment capable de frapper fort pour ses premiers pas dans les handicaps ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 7 go with the wind c'est son compagnon couleur comme vous le voyez c'est aussi un atout de jean-pierre govin lui a gagné son quinte et plus c'était le 5 mai il me semble sur cette même piste c'était sur 2400 mètres en compagnie de christophe soumillon du coup il a été pénalisé suite à cette victoire maintenant la dernière fois il a fini cinquième d'un handicap je crois du côté de longchamps c'était un handicap qui était vraiment bien composé du côté de chantilly pardon il me semble c'était le jour du jockey club un concurrent qui a donc montré qu'il était capable de rivaliser malgré la pénalisation le seul problème c'est ce numéro 15 dans les stales de départ ça m'ennuie un petit peu maintenant c'est un concurrent je pense qu'il est encore compétitif à ce poids là monsieur quintet qui est en selle je m'en méfie tout particulièrement je pense que jean-pierre govin détient ici deux très belles cartouches ensuite en troisième position j'ai retenu sunderspeed le tandem redoutable un christophe ferland maxime guillon la dernière fois il n'a fini que septième dans un quintet mais je ne le condamne pas là dessus il a prouvé auparavant qu'il était compétitif en 42 valeurs voilà lui aussi là numéro 16 dans les stales de départ c'est vraiment rédhibitoire pour la victoire je pense ce numéro 16 je pense que sunderspeed il est capable de remporter un quintet plus à cette valeur maintenant avec le numéro 16 faudra vraiment que ça se passe bien en tout cas je l'aime beaucoup malgré ce numéro en dehors il est tout à fait capable de terminer sur le podium ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 13 jackson c'est vraiment mon petit outsider c'est un coup de coeur ce jackson il vient de faire une petite rentrée du côté de strasbourg il courait vraiment pas mal il a numéro 4 dans les stales de départ et puis il faut savoir qu'il a terminé cinquième de cette épreuve l'an passé en 38 de valeur là il est pris en 35 son entraîneur michael figue effectue le déplacement et je pense qu'il a vraiment une belle carte à jouer à cette valeur et c'est vraiment un trouble fait en puissance ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 9 cléodore lui vient de faire quatrième du côté de marseille boréli c'était le mois dernier dans un quintet plus disputé dans le sud de la france il courait bien il montrait qu'il était revenu à une valeur où il était compétitif dans cette catégorie je pense qu'il va confirmer cette belle sortie il a repris un petit peu de fraîcheur le numéro 6 dans les stales de départ beaucoup d'atouts dans son jeu je pense vraiment qu'il est capable de jouer un bon rôle ensuite en sixième position le numéro 8 mirage rêve lui a enchaîné avec deux victoires dans les handicaps du goût sa valeur a vraiment crevé le plafond maintenant la dernière fois il n'est que 13e mais ça comporte des excuses il n'a pas été très heureux durant le parcours son entraîneur est assez confiant il a le numéro 3 dans les stales de départ je pense qu'il est capable encore de réaliser de rivaliser malgré un poids revu à la hausse et je ne le condamne vraiment pas sur sa dernière sortie à mon avis il est capable de remettre les pendules à l'heure je pense que pour la victoire ça va être très difficile maintenant avec ce numéro 3 dans les stales il devrait réaliser une bonne performance et intégrer la bonne combinaison du quintet ensuite en septième position j'ai retenu numéro 15 dragonnet alors lui c'est un concurrent qui a couru neuf fois à ce niveau de compétition il a pris cette place voilà sa valeur elle est toujours la même depuis qu'il a débuté dans les gros handicaps elle est de 36 il a pris plusieurs places comme je l'ai dit il est associé à marie bellon voilà la dernière fois c'était une cinquième place dans un quintet plus où cléodore était quatrième donc un cheval qui va faire sa course il a le numéro 13 dans les stales de départ il n'a pas une grosse marge de manoeuvre mais si ça se passe bien il est capable de terminer qu'à 5e comme assez souvent avec ce concurrent et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 12 il s'agit de king motif lui a terminé huitième de la course référence le mois dernier dans le quintet plus disputé à marseille borelli c'était vraiment pas mal il était un peu loin durant le parcours et puis la tracé une fin de course assez correcte c'est un cheval qui a couru à réclamer par le passé je pense qu'il a une belle carte à jouer il a un numéro 5 dans les stales de départ antonio orani qui sera en selle voilà je pense que s'il a le bon parcours il est vraiment capable de réaliser une petite performance intéressante à une cote vraiment spéculative donc ce sera mon huitième choix et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 10 chamsabat qui viendrait de prendre une bonne quatrième place dans une course à condition l'an passé il avait remporté un quintet plus à peu près à pareille époque sur l'hippodrome de saint cloud sur 2400 mètres en 36 et demi là il est prêt en 37 de valeur il revient en forme à une valeur qui lui correspond assez bien il peut être un petit peu juste pour jouer les tout premiers rôles c'est pour ça que ce sera surtout un regret mais s'il venait intégrer la bonne combinaison du quintet je ne serais vraiment pas surpris on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 6 le 7 le 3 le 13 le 9 le 8 le 15 le 12 et le 10 voilà vous savez tout ce sera donc la première course du programme sur l'hippodrome de lyon paris en réunion une prévue vers 13h50 comme vous le savez nous sommes en partenariat avec le site pmu.fr vous pouvez cliquer sur nos différents liens sur turf-fr.com pour accéder à notre partenaire vous pouvez avoir jusqu'à 200 euros offerts avec le premier dépôt doublé pour toute ouverture de compte ou alors tout simplement accéder à votre compte pmu vous pouvez disposer de plusieurs exclusivités moi comme conseil de jeu ce lundi c'est pas forcément évident avec les favoris qui ont des numéros un petit peu en dehors j'aime beaucoup le 6 et le 7 les deux pensionnaires de jean-pierre gauvin je pense qu'il y en a un des deux qui est vraiment capable de s'imposer et je les vois vraiment tous les deux dans les cinq premiers donc vraiment des bonnes bases et ceux qui aiment les bases spéculatives attention à ce numéro 13 jackson qui me plaît tout particulièrement voilà ce sera vraiment ce seront vraiment les trois chevaux que je vous conseille voilà en dessus je pense que même un i2 sur 4 peut payer en tout cas ça peut être vraiment des bonnes bases de de l'équenter ce numéro 6 7 et ce 13 en tout cas ce sera mon conseil pour ce lundi on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces derniers jours avec vendredi top prono et turcée action qui vont indiquer tiercé carté quintet assez facile à déchiffrer puis regarder samedi du côté de compiègne avec turc sélection qui vous indiquez le tiercé dans l'ordre 375 euros quasiment le carté le quintet également un quintet qui je faisais chiffrer 510 euros 80 donc vraiment un rapport très rémunérateur voilà si vous voulez tester nos pronostics à partir de 1 euro par mois l'offre découverte n'hésitez pas à venir vers nous si vous voulez que vous créez un compte vip sur le site turc fr.com moi je vous laisse sur ce quintet plus je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la partager à la liker bien entendu à cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne youtube être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire sachez qu'il ya chaque mois un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement vip au site turc fr.com donc à top prono et à turc sélection entre autres je vous retrouve mardi ce sera du côté d'autahue le quintet ils ne sont que 13 un petit quintet mais assez intéressant on en parlera dès demain je vous souhaite une bonne journée une bonne fin de week-end bye